bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis fin de semaine on a pris l'annonce du mega patch hier vous avez vu la vidéo sur le patch note c'est tout simplement énorme et ça remet en question un grand nombre de jumper et de migrants alors vous me posez la question certains d'entre vous pourquoi il faut hésiter à migrer ou pas c'est juste une question du numéro de serveur vous allez si vous allez sur un serveur qui n'a pas fait ces deux light and darkness et ses kvk standard vous ne pourrez pas avoir accès au nouveau système de kvk puisque c'est bien indiqué il faut avoir déjà fait les deux saisons de light and darkness pour accéder à ce nouveau kvk de ouf avec ce système d'alliance inter serveurs donc ça va vraiment être dingue j'espère qu'on va l'avoir très très vite ils disent qu'un jour normalement donc début novembre on sera sur ce nouveau kvk en parlant de jump et de migration je voulais vous montrer cette cette pub qui vient de paraître c'est pas pour leur faire de la pub mais juste vu que c'est le plus gros serveur et que je vous l'avais annoncé regardez comme je vous l'avais annoncé le royaume 1093 sort de son statut imperium vous le voyez vous met bien la date à laquelle ça va sortir ils sortent entre le 4 et le 5 octobre donc si certains d'entre vous ont toujours rêvé d'aller sur le plus gros serveur de rock alors quand ils vont sortir de la période évidemment ils ne seront plus plus gros mais en tout cas c'est ce royaume là vous allez avoir une toute petite fenêtre de tir donc lâchez vous sur cette période là si vous le souhaitez je vous rappelle que nous aussi le 12 56 bien évidemment on recrute donc n'hésitez pas à contacter jala supi qui est chez les wos dans mon alliance il vous dira si c'est possible ou pas de rejoindre notre serveur les amis je voulais partager avec vous une vidéo de ouf alors je fais rarement de la pub pour un autre content creator mais là ces vidéos elles sont tout bonnement énorme je vais vous mettre son lien de cette vidéo que je vais vous montrer dans la description franchement je sais vraiment je le trouve vraiment très très bon et les vidéos qui fait sont vraiment d'une très grande qualité regardez cette vidéo qui est en train de tourner elle a quelques jours maintenant c'est une vidéo qui compare les t4 et les t5 et c'est extrêmement bien détaillé donc c'est très en plus c'est très très bien monté franchement je suis impressionné par la qualité de ces vidéos de combat ça doit lui prendre un temps de malade pour sortir ce type de vidéo donc celle là c'est une vidéo qui va comparer les t4 versus les t5 d'un côté attila takeda de l'autre sun z saladin dans l'autre sens salada en premier sun z il nous montre avant donc on est en deux fois et demi en vitesse il nous a montré le stuff il n'y a pas zéro stuff des deux côtés il nous a montré les arbres les arbres sont identiques et vous allez le voir donc on a à gauche les t4 à droite les t5 je suis je suis même pas sûr que les arbres sont identiques j'ai pas fait attention mais en tout cas il nous compare vraiment on va voir les données détaillées par la suite vous allez le voir il va nous montrer les rapports une fois que ça va être fini le premier à se finir va être en haut le attila takeda vous allez voir c'est vraiment impressionnant de voir qu'en fait entre les t4 et les t5 vous voyez le premier est fini en haut et ben la différence est pas à l'avantage des t5 alors nous on l'avait déjà remarqué lors du dernier kvk un grand nombre de joueurs aguerris avec vraiment beaucoup d'expérience l'ont déjà remarqué bien évidemment lors du kvk encore avant c'est pour ça que beaucoup de joueurs certains d'entre vous me demandait il n'y a pas longtemps la semaine dernière me disait comment ça se fait que j'ai encore des t4 c'est parce qu'on a eu la consigne de faire masse t4 sur mon royaume justement pour préparer les prochains kvk et ne plus cramer pour rien des t5 puisque vous allez le voir le ratio n'est pas forcément à l'avantage des t5 et surtout en termes de ressources de coup en or et de temps pour faire les crafter ou pour les soigner vous allez le voir on le voit le ratio pour les t5 il est fois 1,5 en dommage donc ok ça c'est classique mais si on compare ça au coût pour soigner et au coût en ressources regardez c'est x 15 en or et x 2,5 en ressources de coup pour soigner les t5 donc même si on a un coût en dommage qui peut nous paraître supérieur à 1,5 on y perd en termes de soins en termes de ressources en termes de temps vous le voyez sur tous les screens on le montre là sur la cavalerie c'est vraiment en temps de création c'est vraiment énorme l'écart donc on le savait on l'avait tous constaté mais là au moins on a des données chiffrées une vidéo fiable qui nous le montre et c'est vraiment encore une fois très très bien fait donc je vous mets le lien de cette vidéo en bas en description vous pourrez il en a fait d'autres sur d'autres sujets franchement c'est du très bon contenu n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait c'est vraiment très bien moi en tout cas j'ai vraiment été surpris par par la qualité de cette vidéo et elle tourne de plus en plus vous l'avez peut-être déjà vu elle commence à tourner pas mal cette vidéo voilà pour les petits aspects combat t4 contre t5 au moins des données chiffrées et fiable et je vous conseille au regard de cette vidéo mais pas que de faire masse t4 pour le kvk les t5 c'est bien par moment évidemment si vous êtes en carte bleue limitée c'est de la balle mais il vaut mieux vous concentrer sur des commandants max et expertisés de haut niveau et efficace plutôt que sur des des troupes t5 d'ailleurs en parlant de troupes et en parlant de commandants suite à l'annonce du patch et au notre d'hier et notamment à l'amélioration l'optimisation du skill de guanyu certains crient au scandale et demandent des dédommagements pour ceux qui auraient monté d'autres commandants plutôt que du one you c'est à mon avis un petit peu prématuré de demander ça un on va voir comment ça fonctionne avec le changement de patch et deux ça fait partie des aléas ils ont parlé par exemple aussi qu'ils allaient dans le futur lorsqu'on avait lu le patch des développeurs qu'ils allaient patcher pour améliorer charlemagne qui est un commandant actuellement qui sert à rien d'ailleurs moi je le vois jamais en combat moi je l'ai même pas puisqu'il faut avoir gagné si je dis pas de bêtises le kvk saison 1 c'est saison 1 pour avoir charlemagne donc pour le moment moi vu que j'ai jamais gagné mon kvk saison 1 et que je l'ai jamais eu en roi des cartes j'ai jamais pris du moins je ne l'ai pas et apparemment ils vont l'améliorer mais c'est pas pour ça que ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas monté qui l'ont plus tôt et qui ne l'ont pas monté vont avoir des récompenses donc je pense que parfois il faut arrêter de s'enflammer au niveau des events d'ailleurs de ce qui va nous arriver il n'arrive pas grand chose c'est souvent le cas donc nous on a les events classiques on a toujours héroïne légendaire qui est presque fine d'ailleurs je n'ai même pas tué 40 barbares je n'ai pas le temps en ce moment d'investir pour faire du bash de barbares on le voit c'est un peu classique c'est un peu mort on a toujours festival pyrotechnique je vous le rappelle festival pyrotechnique je vous l'ai dit il y a un pack le pack qui s'appelle feu d'artifice éblouissant en français ce pack n'est viable n'est performant que si vous n'arrivez pas à avoir naturellement sans achat bien évidemment les 180 feux d'artifice au bout du décompte de 5 jours alors vous doutez bien que moi avec 29 feux d'artifice d'ailleurs j'en ai peut-être un petit peu en stock allons voir ça tout de suite j'en ai que 4 en stock vous doutez bien qu'avec 29 feux d'artifice en stock je donc 33 maintenant je n'arriverai jamais au maximum sans acheter des packs donc si je veux atteindre le dernier niveau et avoir mes 5 sculptures bien évidemment il va falloir que je passe par la case achat de pack si vous n'êtes pas dans cette situation là si naturellement vous arrivez à faire suffisamment de feu d'artifice vous n'avez pas besoin d'aller acheter ce pack là qui ne sera dans ce cas là pas intéressant vaut mieux si si vous voulez acheter autre chose que vous vous investissiez sur un autre pack comme comme machine de guerre par exemple qui vous permettra de faire des troupes par exemple ou encore mieux attendre tout simplement vous pouvez le prendre l'offre spéciale journalière ou limité à chaque mois ou attendre tout simplement le pack événement qui va arriver avec la 1 0 39 et vous aurez aussi en plus comme ça le pack qui vous permet enfin le bonus d'achat des 2500 gemmes par jour pendant cinq jours qui vous donnera encore des bonus en plus donc si vous devez faire un achat vaut mieux attendre que ça arrive et qu'on ait le patch pour avoir le pack événementiel au niveau donc des events rien d'autre c'est ultra calme rien n'est annoncé c'est comme je vous le disais souvent comme ça par la crise de séroli c'est souvent comme ça lorsqu'il annonce d'un gros patch c'est le calme plat avant ce patch là sachant qu'il arrive que dans dix jours ce pack donc ce patch donc ça va être un petit peu long on va aller voir les amis des kvk une chronique comme d'habitude on va continuer à aller poursuivre notre visite de kvk je sais que vous appréciez surtout lorsque je passe sur votre kvk et qu'on regarde ce qu'il s'est passé on s'était arrêté au kvk numéro 114 alors certains autres me posent la question pourquoi je ne vais pas encore voir les autres kvk par exemple dans les 60 où on est sur du light and darkness c'est exactement pour ça que je n'y vais pas pour le moment car on est sur du light and darkness par exemple sur le 60 on est à 32 jours et si on regarde un light and darkness hop là on se déplace et on y va vous le voyez ils n'ont pas tous encore ouvert les terres du roi donc le 60 c'est son cas mais ça a été très fort ça a ouvert depuis quelques temps maintenant ça a été très vite plié par exemple sur le 60 que j'ai suivi les les grosses alliances qui qui dominaient déjà en pendant les ruines puisque je les ai suivi les 484 les 86 lg les 83 le 463 et bien ont dominé ont clairement dominé leurs adversaires puisque ils dominaient déjà la zone c'est pour ça que je ne repasse pas sur ces kvk là il faut dire que le light and darkness est un kvk qui a bien moins d'intérêt en termes de stratégie ou même en termes de combat que les anciens systèmes de kvk donc excepté des faits exceptionnels ou des retournements de situations très important comme on l'avait déjà vu surtout en saison 1 de light and darkness on l'avait vu par exemple avec les p245 qui s'était fait repousser qui était revenu etc il y a peu d'intérêt stratégique et de combat sur ces kvk là et puis en plus en allant sur les kvk plus jeunes comme le 115 on va aller tout de suite ça nous permet de découvrir les nouveaux royaumes et pour ceux d'entre vous qui veulent jumper sur des royaumes plus jeunes pour recommencer récupérer des commandants ou tout simplement repartir sur l'ancien système de kvk au moins vous connaissez les royaumes donc le 115 tout comme le 114 que nous avons vu c'est leur premier kvk donc pas de matchmaking sur ce kvk là on va du 1913 au 1920 c'est tout un continent qui est pris ils ont une histoire de 32 jours ils n'ont pas encore les portes de niveau 5 qui ont enfin les portes de niveau 5 ont ouvert mais pas les portes de niveau 6 pardon elles n'ont pas encore ouvert on commence en haut à droite on était déjà passé sur ce kvk là faire une chronique et on avait vu que le vert était enfermé bloqué par le bleu mais le bleu fermait deux royaumes alors c'est très souvent le cas comme je vous le dis lorsqu'on est sur un kvk de saison 1 on a très souvent un ou deux royaumes très supérieurs aux autres moi même qui était sur le 1194 lorsque j'ai commencé le jeu je suis tombé face au 1196 et qui où il y avait les lg à l'époque qui ont commencé à migrer d'ailleurs ils sont plus sur le 1196 si je dis pas de bêtises et donc le 1196 avait écrasé tout le monde sur ce kvk saison 1 en 1 versus 7 ils nous avaient tous déglingué il faut dire on avait été un peu stupide les sept rôtes puisqu'on n'avait pas réussi vraiment à s'entendre et on n'avait pas vu le danger que représentait le 1196 à l'époque et on n'avait pas fait de bonnes alliances avec les autres royaumes donc on le voit ce royaume là qui est très puissant le 1916 alors quand je dis il est très puissant évidemment c'est toute proportion gardée c'est par rapport aux autres royaumes alors ça c'est une alliance sub on va pas regarder celle là alors comme je le sais ça se voit au niveau de la forteresse celle là c'est une alliance à 4 milliards 2 ce qui est pas mal du tout pour un royaume aussi jeune on a l'alliance sq16 qui doit être un petit peu fort dans 1 milliard 7 qu'est ce qu'ils ont donc donc la plus grosse serait 4 milliards 2 si vous êtes dessus sur ce royaume mettez moi en commentaire un peu comment ça s'est passé 3 milliards 3 c'est pas mal déjà d'avoir deux alliances à plus de 3 milliards pour des royaumes aussi jeunes une autre alliance à 1 milliard donc ça c'est des alliances de débordement donc en tout cas cette alliance là ce royaume là le 1916 est clairement le plus puissant de la zone à mon avis c'est même le plus puissant de ce qu'avec a là le vert totalement enfermé le orange totalement enfermé et lui des deux côtés malheureusement pour lui et regardez à mon avis le bleu il va régner sans partage et il va aller tout prendre on le voit il est sorti sur cette zone là alors à mon avis là c'est pas une zone de combat puisque forcément ils sont alliés vu comment ils ont tous les deux bloqué le serveur orange mais c'est étonnant que le bleu se positionne comme ça regardez c'est vraiment étonnant cette position là voyez parfois il ya des choses que je ne comprends pas sur vos kvk si vous y êtes encore une fois n'hésitez pas à me le dire en commentaire regardez le cyan donne l'impression de bloquer la progression du bleu alors que les deux semblent alliés ce que le bleu est tout seul ça m'étonnerait parce qu'il y a si on zoom il n'y a aucune zone de combat il n'y a pas de drapeau qui brûle et pourtant regardez il le bloque qui l'empêche d'accéder à la porte donc c'est vraiment étonnant quand il ya un positionnement comme ça le bleu en haut curie règle sans partage de l'autre côté au sud en sac à cas là il ya une belle répartition entre le rouge et le bleu donc là il n'y a pas de doute le violet et pas le mauvais une nouvelle fois bloqué il est bloqué des deux côtés de toute façon à présent par le rouge le rouge a fait tout le tour le bleu aussi a fait tout le tour et là vraiment on a une punition qui est en train de se passer malheureusement il ya une très très grosse supériorité en puissance du bleu et ses alliés on le voit le bleu le jaune qui s'est bien étendu mais si on regarde bien le terrain celui qui a le plus de terrain est vraiment de très loin le bleu je me demande si on va pas avoir pas une trahison mais un retournement de situation sur ce kvk au niveau de la terre du roi parce que quand on regarde ce que moi si j'étais sur ce qui est avec alex j'étais pas sur le bleu je m'inquiéterais car on regarde le bleu le bleu a quand même une suprématie de territoire mais de l'autre côté il ya quand même des serveurs qu'on l'air d'en vouloir le jaune et le cyan ont l'air vraiment d'avoir une bonne alliance et d'en vouloir tous les deux il n'est pas impossible qu'ils se mettent après à deux alors après je veux pas foutre le bordel sur ce royaume là mais il n'est pas impossible qu'ils se mettent à deux contre le bleu pour avoir les rewards et pour avoir les terres du roi c'est pas du tout impossible et personnellement si j'étais le lit d'un de ces deux royaumes là je réfléchirai à ça si le partage ne me convenait pas ça ne serait pas la première fois que ça arriverait on l'a déjà vu dans des cas et cas précédents donc si vous êtes sur l'un de ces royaumes là j'ai eu quelques infos bien évidemment de certains d'entre vous mais si vous êtes sur l'un de ces royaumes là n'hésitez pas à continuer de me donner des infos mettez les en commentaire si vous avez des bonnes infos c'est toujours intéressant vous m'envoyez les moi sur discord mais en tout cas là je pense qu'il va y avoir de la faille encore ce n'est pas fini car là il ya des royaumes qui veulent prétendre au reward sauf si la répartition paraît équitable pour tout le monde on va aller acheter un oeil au kvk à présent numéro 116 à ma connaissance j'ai pas le souvenir qu'on s'est déjà penché sur le 116 donc on va découvrir ça ensemble toujours kvk première saison 32 jours toujours d'ancienneté donc on se rapproche fortement de l'ouverture des terres du roi 1921 à 1928 donc on est vraiment sur des royaumes très jeunes on regarde on commence une nouvelle fois en haut à droite et là cette fois il n'y a pas de domination du bleu on a un royaume là qui est plutôt une bonne répartition le cyan bloqué chez lui donc à ce stade là ce n'est pas étonnant puisqu'on a eu l'ouverture des portes le bleu bien déployé mais vous le voyez regardez là la répartition elle est totalement différente il ya une belle répartition entre les deux alliés le orange et le bleu en dim broco donc le 1923 et 1925 se répartissent bien le terrain c'est pour ça là ça prête pas à confusion on se dit pas qu'il va à la friction on se dit pas qu'il peut avoir de la faille tenter du roi pareil ici vous le voyez entre le cyan et le violet le violet a bien récupéré et attaqué cette zone là et après il n'y a pas l'air d'avoir de fight entre eux donc c'est vraiment beaucoup plus équitable et ça paraît plus traditionnel encore une fois le col 115 qui paraît quand même au bord d'une d'une nouvelle zone de combat entre alliés pareil donc vous voyez là on a des royaumes beaucoup plus faible ils n'ont pas réussi à avoir le 1925 ils n'ont pas pris leur forteresse croisée donc ça reste très rare à ce stade là qu'on ait des royaumes qui n'aient pas pris leur forteresse croisée alors je fais le tour pour vérifier si on en a d'autres c'est très rare si vous suivez bien toutes mes chroniques vous le voyez de voir des royaumes qui ne l'ont pas surtout depuis que ça a été nerfé donc là encore une fois on a des royaumes qui prennent beaucoup de place regardez le rose est très étendu avec son allié le orange mais évidemment c'est l'alliance forte donc on n'aura pas de nouveaux combats en zone du terre du roi c'est vraiment très équitable donc le royaume sans cesse pour moi le kvk il n'y a à voir plus rien comme fight dessus je pense qu'on va avoir une bonne répartition car si on regarde la répartition du territoire en zone elle est fiable donc des royaumes intéressants si vous cherchez des royaumes qui ont l'air d'avoir une bonne une bonne répartition des des rewards en tout cas ou une bonne coalition c'est des royaumes qui ont l'air plutôt stable pour des royaumes jaunes donc vous pouvez vous intéresser si vous voulez récupérer un royaume vous pouvez vous changer de royaume pardon faire un jump vous pouvez vous intéresser à au royaume qui sont sur ce kvk là et qu'on fait la victoire donc au kvk 116 et qui vont gagner donc ceux qui vont gagner ça va être le 1923 le 1925 le rose c'est le combien le rose ça va être le combien lui il n'est pas je ne sais pas le numéro que c'est le rose ça va être le 1928 et le dernier qui va être en alliance avec eux va être le 1921 donc vous pouvez vous intéresser à ces quatre royaumes là voir celui qui vous correspond le plus qui a le plus de communautés françaises ou internationales selon ce que vous cherchez ça va être des royaumes qui vont être en devenir avec cette première victoire n'oubliez pas en revanche que si vous jumpez sur ce genre de royaume le nouveau système de kvk vous ne le verrez pas avant au moins un an puisqu'il va falloir avoir fait du light and darkness pour y arriver donc pensez bien à cela si vous êtes sur un royaume qui est en dessous le 1400 en dessous le 1500 donc entre 1000 et 1500 si vous voulez participer au nouveau système de kvk ne jumpez pas si vous vous en foutez et vous voulez recommencer avec les commandants plus anciens ce qui vous permettra de les maximiser n'hésitez pas à faire un job sur ce genre de royaume on continuera la tournée des kvk il ya des nouveaux kvk qui sont ouverts notamment light and darkness en première saison ce qui peut être intéressant à les voir donc on ne manquera pas d'aller les voir je vous les montrerai ça nous permettra encore une fois de découvrir des nouvelles alliances et des nouveaux royaumes en parlant de nouvelles alliances je vous rappelle qu'on a la ligue osiris les paris on va pouvoir commencer très prochainement oeil pour le talent deux jours 17 heures donc dès la semaine prochaine je vous ferai une vidéo pronostique ce qui nous permettra de nous blinder doré que j'espère grâce aux mises en ligne et bien vider le store rapidement sachant que les gros coups on les fait plutôt vers la fin avec les derniers matchs donc on va bien voir mais en tout cas je pense qu'il ya moyen d'assurer pour bien se blinder et bien vider ce store comme on l'a fait en saison 1 et en saison 2 de cette ligue osiris voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude des amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et surtout 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 si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus